bonjour à tous bienvenue dans ce 14e épisode de l'instant trotteuse j'espère que vous allez bien moi ça va je suis un petit peu enrhumé je vais essayer de pas trop éternuer pas trop moucher pendant cette vidéo parce qu'en plus j'ai pas mal de choses à vous dire ça va être un instant trotteuse un petit peu chargé aujourd'hui je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo ne dure dure une vingtaine de minutes alors cette semaine c'était une semaine qui était donc assez chargé aussi bien pour vous pour moi vous avez eu le droit de beaux articles notamment le test de la avis 8 au coeur hurricane donc je vous en avais déjà parlé plusieurs fois c'est une montre que j'ai depuis un petit moment donc l'avantage c'est que du coup je peux vous proposer un test qui est vraiment complet avec un vrai avis dessus puisque je les portais souvent comme toutes les autres mais celle ci un petit peu plus souvent et donc le test vous a beaucoup plu j'en étais sûr puisque de toute façon je vous en avais déjà parlé j'avais eu déjà de bons avis moi c'est une montre que j'adore je vous invite à aller voir le test je vais pas trop en dire là mais c'est vraiment une sorte d'ovni elle reste quand même assez standard au niveau de la construction mais au niveau du travail du cadran c'est vraiment très surprenant du coup je vous invite à aller voir le test et en plus je suis content j'ai réussi à faire de belles photos donc donc voilà c'était un très très beau très beau test et puis aussi j'ai fait un petit dossier spécial donc il a été publié vendredi un dossier spécial pour préparer noël puisque mine de rien ça arrive assez vite avec dix montres automatiques qui sont vendus à moins de 500 euros donc en fait l'idée c'était vous proposer quelques idées cadeaux pour noël donc il y en a tous les prix il y en a une qui avoisine les 500 euros et la moins chère c'est une seiko qui est aux alentours de 100 euros en dessous c'est compliqué c'est quand même des montres automatiques mais mais voilà je vous invite à aller voir l'article il est plutôt pas mal je suis content des modèles que j'ai trouvé que je vous y présente donc allez jeter un oeil et puis donc comme d'habitude les montres de cette semaine alors en fait je vais aller assez vite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire après sur les nouveautés donc donc au niveau des montres qui vous ont plu cette semaine il y a la withings activité pop donc c'est la montre connectée française oui d'une c'est une marque française qu'est ce qui est qui a sorti donc il ya un petit moment déjà la withings activité qui est une montre connectée mais qui respecte quand même les standards de l'horlogerie c'est à dire qu'on a de vraies aiguilles il n'y a pas un écran dedans ça reste une montre plutôt classique dans l'apparence mais qui est connectée alors j'ai eu l'occasion de la tester rapidement pendant un week-end et c'est plutôt pas mal c'est une belle petite montre elle est bien construite après l'aspect connecté il est discutable mais ça c'est à vous de vous faire votre avis et donc voilà et en fait la marque sort une nouvelle version qui est dorée avec un bracelet un peu plus travaillé avec des écailles dessus c'est assez joli et plus à la mode je pense que c'est assez malin de leur part de l'avoir sorti avant noël et donc voilà je vous invite à aller la voir aller plutôt sympa et elle est vendue il me semble à 169 euros qui est un prix plutôt plutôt correct une montre aussi aussi original qui s'appelle alors c'est pas facile à prononcer qui s'appelle la onomatopoeia donc en fait c'est une montre qui qui utilise les onomatopées et en fait elle est assez simple c'est un design qui est très minimaliste mais plutôt que de donner des index pour toutes les heures en fait elle utilise certains pictogrammes certaines petites images notamment pour 12 heures où en fait elle a utilisé un neuf parce que les os c'est vendu par douzaine donc c'est un petit peu perché comme idée mais mais c'était assez rigolo ça a pas mal plu dans mon entourage il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elle trouvait ça sympa donc c'est pour ça je voulais vous partager aussi et puis moi mon coup de coeur de cette semaine c'est une montre qui est française elle s'appelle la fernoué donc c'est une montre qui est en cours de financement sur kickstarter qui est plutôt bien parti et en fait c'est une montre mono aiguille donc elle fonctionne qu'avec une seule aiguille qui indique l'heure et j'aime beaucoup leur concept le design de la montre est assez simple mais en même temps c'est travaillé et du coup le résultat est vraiment sympa donc je vous invite à aller voir l'article si elle vous intéresse n'hésitez pas à participer à la campagne kickstarter donc je pense qu'ils ont un vrai avenir dans l'horlogerie donc je leur souhaite une belle continuation en tout cas et puis donc comme d'habitude je vais vous parler des nouveautés du site web et c'est là justement que j'ai pas mal de choses à vous dire en fait donc vous avez certainement déjà visité la version mobile elle fonctionnait mais c'était pas forcément super rapide et très logique en fait j'avais dans la partie haute une zone immense pour les boutons de réseaux sociaux le logo et les boutons de menu en fait j'ai réduit tout ça je l'ai vraiment beaucoup réduit maintenant on n'a plus que le logo et le menu les boutons de réseaux sociaux sont toujours accessibles mais sont placés différemment ce qui permet d'avoir une navigation beaucoup plus fluide en fait et du coup dès qu'on arrive sur la page d'accéder directement aux articles parce que bon au final le logo on s'en fiche un peu une fois que vous l'avez vu vous passez tout de suite au contenu ce qui est tout à fait logique et du coup j'ai fait quelques modifs dessus et j'ai réussi aussi à accélérer beaucoup le temps de chargement alors si vous allez voir et que vous remarquez une différence dites le moi et pareil si par contre si vous ne remarquez pas dites le moi aussi c'est peut-être que du coup il y aurait un souci dans la gestion du site mais en tout cas n'hésitez pas à aller faire un petit tour autre chose aussi j'ai changé la photo de couverture facebook alors c'est pas l'événement de l'année mais j'ai fait une petite un petit montage sympa avec en fait tout ce qui est abordé sur la petite trotteuse alors je vous invite à aller voir de toute façon je vous affiche la photo sur la vidéo mais voilà une petite petite nouveauté sur la photo de couverture facebook aussi alors attention sur le header du site donc la partie haute là où il ya le logo justement sur la version pc en fait on avait d'un côté les réseaux sociaux et de l'autre côté la recherche est en fait plusieurs fois on m'a fait remarquer que c'était pas forcément très logique et que souvent on cherchait la recherche de l'autre côté donc en fait j'ai simplement inversé les deux alors pareil c'est pas la modification qui va tout changer mais j'espère que ça améliorera encore l'utilisation du site et pareil donne moi votre avis si vous en avez un et puis alors ça c'est vraiment une énorme nouveauté attention j'ai en fait changé la police d'écriture de du texte du titre des articles sur la page d'accueil jusque là c'est une police très simple type arial qu'on utilise partout et en fait je les changeais avec une police un petit peu plus travaillé ça ajoute une petite touche un peu plus original à mon site qui je trouvais était peut-être un petit peu trop sobre dans l'ensemble donc voilà je vous invite à aller voir c'est pareil c'était une blague évidemment c'est pas la folie de l'année mais c'est plutôt plutôt plus joli donc c'est parfait et puis aussi alors là je vais être un tout petit peu plus long en fait vous allez voir sur la page d'accueil du site en dessous du diaporama vous savez avec les images au début en fait j'ai ajouté un bandeau pub qui vous renvoie vers une page facebook alors cette page facebook c'est la page facebook de madame de ma fiancée qui en fait se lance dans son activité donc je vous invite à aller voir je fais une petite pub en même temps parce que comme tout début d'entrepreneuriat c'est pas facile il faut il faut trouver du monde etc donc je vous invite à aller voir aimer sa page aussi ça lui fera vraiment très plaisir et à moi aussi donc voilà je vous remercie d'avance et puis en même temps allez jeter un oeil je pense que ça pourrait vous intéresser et je vous dis tout de suite ça n'a rien à voir avec les montres mais mais allez jeter un oeil quand même donc voilà pour les nouveautés du site web en ce qui concerne l'actualité de la semaine en fait il y avait pas mal de choses mais je me suis dit que ça va peut-être faire beaucoup donc je garderai une partie pour la semaine prochaine mais par contre ce que je peux vous dire c'est que la marque autodromo qui est une marque que j'adore en fait j'en parle très peu parce que c'est des montres qui sont plus chers que ce que j'aborde sur la petite trotteuse mais donc la marque vient de sortir un nouveau modèle qui est vraiment superbe en fait c'est une marque qui s'inspire très très fortement des du monde de la course automobile comme vous savez je vous ai déjà dit je suis un passionné automobile aussi donc montre plus automobile va forcément moi j'adore et voilà c'est une montre qui est très jolie elle est vendue 1800 euros donc évidemment je vous la présenterai pas sur la petite trotteuse mais comme je la trouve très belle je voulais vous en parler ici et puis la semaine prochaine alors par contre la semaine prochaine ça va être une semaine assez calme parce que moi je suis en déplacement professionnel pendant deux jours donc c'est à dire que pendant ces deux jours là j'aurai une activité réduite par rapport à d'habitude sur la petite trotteuse mais vous aurez quand même tous les articles de d'habitude par contre il y aura pas de review la semaine prochaine elle sera décalée la semaine d'après et je vous garde un petit peu la surprise mais ça va être une review assez sympa donc là pas la semaine prochaine mais la semaine d'après voilà l'instant trotteuse se termine j'espère que vous ça vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime en dessous de la vidéo à commenter à m'envoyer des bouquets de fleurs si vous voulez je ne suis pas forcément fan des fleurs mais ça me fera plaisir et puis en attendant je vous souhaite un très bon week-end une excellente semaine et puis à très bientôt sur la petite trotteuse.com sur facebook youtube où vous voulez peu importe à très bientôt ciao oh